Bon après-midi, chers internautes, et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media. On parle de l'actualité autour des lions et non-tables du Cameroun, notamment cette rencontre qui se prépare. Cameroun, Namibie, Gawa ou Yaoundé, les lions U20 ou alors les lions et non-tables seniors du Cameroun. Toutes les questions se posent en ce moment et nous aurons des éléments de réponse avec le journaliste Kevin Fotsou. Bonsoir Kevin. Bonsoir Henri, bonsoir également à tous les internautes, tous les auditeurs de ce programme. Alors on parle des lions et non-tables du Cameroun et ce matin avait lieu une réunion au premier ministère. Les lions ont souhaité discuter avec le premier ministre de la situation que l'on traverse en ce moment dans le football camerounais. Et quelques résolutions d'après certaines indiscrétions sont sorties de cette réunion-là. Oui, disons que les lions d'après les premiers comptes rendus, les lions se sont effectivement rendus aux encablis de 9h à la primature. Pour une séance de travail avec Joseph John Goupier, le premier ministre, à qui par ailleurs le président de la République au moment de son départ pour la Chine, a l'équipe des consignes sur la gestion de la situation conflictuelle qui oppose la Fédération Cameroun de football au ministère des Sports. Ils ont dit aux premiers ministres qu'ils étaient disposés à jouer là où les conditions permettaient de jouer, que ce soit à Garoua ou que ce soit à Yaoundé qui sont à la disposition du gouvernement, de la CAF et de l'Afrique à foot. Et ils sont prêts à jouer là où la CAF et l'Afrique à foot vont décider. Ça, c'est en tout cas ce qu'on peut retenir de la rencontre qu'il y a eu lieu ce matin de Joseph John Goupier et les lions indontables. On ne sait pas si par la suite il y aura un communiqué des lions au sujet de cette crise-là. Parce qu'ils font l'objet de tidaillements entre le ministère et l'Afrique à foot, on en reparlera. En tout cas, pour le moment, les premiers enseignements, c'est que les lions sont disposés à jouer, que ce soit à Yaoundé ou que ce soit à Garoua. Maintenant, est-ce que l'ONIES et les autres organes en charge de l'organisation de cette rencontre, par exemple la chaîne nationale, est-ce que ces organes vont se mettre au travail quand on sait que jusqu'ici les dispositions étaient prises pour le stade Amadou Aïdjo ? Là, il y a toute la question. Mais je sais que quand l'État veut s'organiser, avec les moyens dont l'État a sa disposition, les choses peuvent se faire sans délai. Mais on a également remarqué quelque chose d'assez surprenant. C'est que les lions indontables du Cameroun étaient à cette réunion-là. Ils n'étaient accompagnés de qu'un membre de leur staff. Comment on peut expliquer ça ? Germain Noël et Sengé étaient le seul, le team presse nommé par le ministère des Sports était le seul présent du côté du premier ministère. Oui, je crois que c'est par ça qu'il faut prendre au sérieux cette rencontre. Parce que ce qui va en découler, ou en tout cas l'attitude des lions après cette rencontre, sera une attitude propre aux joueurs. C'est-à-dire que c'est une décision assumée unanimement par les joueurs et sans l'influence éventuelle d'un membre du staff. Parce qu'aujourd'hui l'entraîneur est étiqueté, aujourd'hui il y a le ministère d'un côté, aujourd'hui il y a l'Afrique à foot d'un côté. Et au sein de tout ça il y a les joueurs. Il faut bien qu'on se le dise et que personne ne perde de vue. Moi je suis amusé aujourd'hui quand je vois des compatriotes à qui un lieu et place de Jackson Chachoua, un lieu et place de Brian Bommot, un lieu et place de Christopher Woh, d'André O'Danavelle fait jouer. Des enfants à peine sont aussi à la puberté et ils trouvent ça normal. Moi je dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut bien se rappeler que si ces dispositions sont prises, que si l'Afrique à foot existe et agit en tant qu'entité qui organise la gestion des équipes nationales, c'est bien parce que les joueurs existent. C'est bien parce qu'on a nos meilleurs joueurs qui existent. Maintenant est-ce que les gens pensent qu'on peut se passer de cela ? Moi ce n'est pas mon avis. Et pour être honnête, tout le monde sait bien que la solution à trouver ici c'est la conciliation. Et non décider sur un coup de tête de faire jouer à lui et place de nos cadans, des jeunes de moins de 20 ans. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bonnes beurres qu'on vous propose. Intensewear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intensewear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles. Avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire Intensewear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pénules, bombeuses, sacs à main qui vous sont proposés par Intensewear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissus ghanéens de très, mais alors très, très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jeans noirs qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos pairs d'intensewear. Et on va bien sûr parler de ces jeunes de moins de 20 ans qui ont été convoqués par la Fédération Camerounaise de football pour jouer à la place des Lyons et l'Ontable du Cameroun Senior. Mais rappelons également que la réunion s'est terminée il y a quelques heures seulement et d'après certaines sources, les Lyons et l'Ontable s'envoleront pour Garoua ce jeudi où ils joueront bien sûr contre la Namibie. Est-ce que si on reste au conditionnel, les Lyons et l'Ontable jouent du côté de Garoua, ça ne sera pas un signe ou alors un signe que l'Oniès s'est un peu foutu des Camerounais ? Foutu des Camerounais, je ne dirais pas. C'est clair que dans le conflit qui oppose l'Afrique à foot avec ces organisations, parce que finalement c'est l'Afrique à foot contre le reste du monde, l'Oniès a eu la posture qu'on a connue. C'est vrai qu'à y observer de près, cette posture de l'Oniès découle d'un climat de pémanement, de contestation entre elle et la Fédération Camerounaise de football. Et c'est clair qu'il y a de la suagère, du moins qu'il y a eu une volonté de maintenir le lieu qui avait été préalablement choisi par Marc Brice et par le ministère des Sports. Maintenant, est-ce que, parce qu'il y a eu ce choix posé sur Amadou, ce sein d'Amadou Aïdjo, est-ce que pour autant, on n'a pas d'autres infrastructures sportives prêtes et capables d'accueillir ce type de rencontre ? Je dis non. Mais le vrai problème reste au niveau de la préparation. Parce qu'une rencontre internationale, il y a ce nombre de paramètres à prendre en compte, il y a la sécurité, il y a la logistique, etc., etc. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et juste ici, l'Oniès a fait une fixation sur le stade Amadou Aïdjo. Il me semble que l'Oniès n'a jamais dit que le maître ne pouvait pas se jouer à Gavre, mais a évoqué une question de délai. Maintenant que l'Oniès est vraisemblablement face à un blocus, parce que les joueurs se disent prêts à jouer à Gavre, si les joueurs sont prêts à jouer à Gavre, si l'Afrique en foot veut que ça se passe à Gavre, si la CAF a déjà notifié aux différentes pratiques que le match se jouera à Gavre, on est obligé de faire l'impossible dans le délai qui est imparti pour que ce stade soit prêt. Maintenant, est-ce que l'Oniès s'est foutu de la gueule des Camerounais ? Non, l'Oniès a dit que sur la base de ces éléments de paramètres, il aurait été souhaitable que le match se joue au stade Omnisport, le stade Amadou Aïdjo, Omnisport du côté de Yaoundé. Et donc voilà. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtention. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtention ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés arrière ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, surtout, système d'arrêt scellulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran. Et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6600 francs. Facilement.